Le journal de 7h30 sur Europe 1, Nina Pavant. Bonjour Nina. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Un homme âgé avec une mauvaise mémoire, voilà comment le procureur spécial des Etats-Unis a qualifié le président Joe Biden dans un rapport rendu public hier soir qui a fait l'effet d'une bombe. Accusé d'avoir fait de la rétention de documents confidentiels, le président de 81 ans a pourtant bénéficié d'un non-lieu. Mais à Viva Frid, les raisons de ce non-lieu sont dévastatrices pour l'image du candidat Biden. Oui, à la différence de son rival Donald Trump, Joe Biden n'est pas inculpé, mais les conclusions du procureur spécial font très mal. Il estime que ce n'est pas la peine de mettre en examen le président, car devant un jury, il apparaîtrait comme une personne âgée bien gentille, mais à la mémoire défaillante. Le procureur détaille également ses entretiens avec Joe Biden en octobre dernier. Celui-ci ne se souvenait plus à quelle date il était vice-président ou bien encore en quelle année son fils Beau était mort. Le portrait est ravageur pour un président candidat qui essaye tant bien que mal de prouver qu'il n'est pas gâteux. Et c'est un Joe Biden très en colère qui a d'ailleurs immédiatement répondu à cette description. Je suis gentil, je suis âgé, mais bon sang, je sais ce que je fais. En tant que président, j'ai remis le pays sur pied. Je n'ai pas besoin de ces conseils. Les Républicains ont déclaré qu'un homme qui ne pouvait pas être mis en examen pour cause d'incapacité mentale ne pouvait certainement pas occuper le bureau ovale. Et Joe Biden a encore aggravé la situation en répondant à une question sur la situation au Proche-Orient. Une confusion entre le Mexique et l'Egypte qui laisse un peu plus planer le doute sur ses capacités mentales. Aviva Frit, correspondante d'Europe 1 aux Etats-Unis.